Bonjour à tous et à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans l'actualité, c'est soir en séjour à Kim Chassa, les basqueteurs internationales franco-américains. Tony Parker a été reçu par l'épuisant de la République. Félix-Antoine Attis et Kedisulombo, cet ancien basqueteur international, était porteur d'un projet en faveur de la jeunesse congolaise dans les domaines du sport. Reportage. Arrivé à Kim Chassa en début de semaine, le basqueteur international franco-américain William Anthony Parker traîne dans ses bagages plusieurs projets en faveur du sport congolais. En collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu Toubonga, l'ancienne star de la NBA, a dit au chef de l'État, Félix-Antoine Attis et Kedisulombo, ses intentions d'accompagner la République démocratique du Congo mieux. Le ministère des Sports et Loisirs. Il est très question que je puisse conduire la délégation auprès du chef de l'État pour présenter la star Tony Parker, qui est là parce que nous devons mettre en place un accompagnement pour le sport congolais, pour qu'il puisse nous aider à promouvoir le sport congolais. Et en même temps avec M. Sébastien, qui est un organisateur des marathons, nous sommes entrés de préparer un grand marathon international de Kinshasa d'ici une année. Et donc c'est de ça qu'on a parlé, et puis un peu de tout, de tout ce qui concerne le sport. Et je pense que le président a été très attentif. Et je suis sûr qu'on pourra vraiment aboutir dans le projet que nous avons. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays. Et c'est vrai que là, le Congo et ce qu'on a discuté avec M. le ministre, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi, je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive. Et on a essayé d'expliquer le projet à M. le Président. Et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place. De son côté, Sébastien Bottari, faisant partie de la délégation conduite par le ministre des Sports, parle d'un grand événement qu'il compte organiser le 30 juin de l'année prochaine. Il s'agit du marathon international de Kinshasa. Je crois que le message aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent à travers des manifestations, à travers des nouveaux projets que mène M. Parker. Et donc, c'est pour nous, investisseurs, acteurs, quelque chose de très important. En ce qui nous concerne, on est là pour organiser le premier marathon international de Kinshasa le 30 juin. C'est une date qui est très importante dans l'agenda des Congolaises et des Congolais. Donc, c'est une mission très importante que nous prenons au sérieux. Et avec, je dirais, l'appui du ministre, on va tout faire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible. La promotion du sport de santé à travers le marathon, le basketball et le football sont les quelques disciplines concernées par ce projet présenté au président de la République. Arrestons toujours à la cité des lignons africaines où l'inspection générale des finances et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ont reçu des instructions de la part du président de la République, Félix-Antoine, à Tisekédi-Tulombo, et ce, dans les cadres des mobilisations des recettes dans les domaines respectifs. Reportage. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des déniés publics et la corruption. Reçue en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine-Tisekédi-Tulombo, Jules Allingué-Tékeye, est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit M. l'inspecteur général chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, est également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État, Félix-Antoine-Tisekédi-Tulombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Et puis, il s'y tiendra à New York le 25 septembre prochain, la septembre 9e session de l'Assemblée générale des Nations unies au sommet de l'avenir. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine-Tisekédi-Tulombo, il prendra part activement afin d'aider à mobiliser les ressources nécessaires, entre autres pour faire face aux crises auxquelles la République démocratique du Congo est actuellement confrontée. On voit cela avec Oscar Balcaïj. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements vont prendre la parole du haut de la tribune de cette session ordinaire. Aux côtés de ses pairs, l'oral du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine-Tisekédi-Tulombo, est très attendu. Beaucoup d'enjeux pour cette session qui regroupe tous les pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est notamment des enjeux sécuritaires dans l'Est du pays, les questions de santé publique avec les plans de contingence de la variole Mpox par la RDC et au-delà de tout, la prévention des grandes pandémies. Et l'autre agenda non moins détail, c'est la mécanisation de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire assurée. Dans son discours, Félix-Antoine-Tisekédi-Tulombo va sans doute revenir sur la position de la RDC en tant que pays solution sur la transition énergétique et la protection de l'environnement. Un autre agenda détail, ce sont les deux places tant réclamées par l'Afrique parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Mais les grandes puissances veulent que cela soit fait sans droit de vote. Et la RDC sera présente à cette session à travers le premier citoyen de la République, Félix-Antoine-Tisekédi-Tulombo, qui va porter la voix de tout un pays. A Kinshasa, la première ministre Julie Souminois s'est entretenue avec une délégation de l'intersyndicale des transporteurs routiers et celle de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, s'est signé au début de chercher, trouver les voies et moyens pour éviter la grève des chauffeurs, des véhicules poids lourds qui opèrent sur la route nationale. Numéro 1. Reportage signé, Jémi Mamougou. Depuis novembre 2023, les résolutions prises dans la tripartite gouvernement, syndicat des transporteurs de gros véhicules, n'ont pas connu un début d'exécution. Cette situation crée des remous que cette délégation est venue porter à la connaissance de la chef du gouvernement, Judith Souminois. Le président de l'intersyndicat des transporteurs de poids lourds, André Tchikoji Tchikenke, se dit confiant suite aux assurances données par la première ministre Judith Souminois pour désamorcer cette crise dans le secteur routier. Nous constatons qu'il y a une volonté, une volonté vraiment affichée de pouvoir rencontrer les attentes de nos membres. Nous allons tenir compte de ça. Aujourd'hui, nous sommes un peu convaincus que ça va accoucher d'une solution qui va répondre aux attentes des travailleurs. On a eu trop d'intervenants opportunistes dans ce secteur-là, que ça ne facilitait pas la tâche. Maintenant qu'il y a un comité de suivi qui sera géré par le gouvernement avec tout le monde qui va intervenir dedans, il y a moyen maintenant de pouvoir identifier des situations qui peuvent conduire à des situations de blocage, de grève et anticiper sur tout ça pour éviter qu'on rentre pleinement dedans comme c'est le cas maintenant. Donc c'est déjà quelque chose et surtout cette possibilité de pouvoir contrôler les patrons. Ambroise Chiyoyoung Alamouloumé, premier vice-président de la FEC, a salué les premières dispositions prises par le gouvernement et apprécie la qualité des échanges avec la première ministre. Nous sommes venus échanger avec la première ministre au sujet de toutes ces dispositions et on a trouvé des solutions à court terme et à long terme pour résoudre les problèmes qui nous concernent et qui sont liés notamment au transport des marchandises à différents endroits de la République démocratique du commun. Le gouvernement tient à éviter une paralysie des activités économiques sur l'axe routier national numéro 1 qui approvisionne Kinshasa en produits alimentaires et autres. La première ministre a pris l'engagement de multiplier tous les efforts pour protéger le panier de la ménagère. C'est un véritable carnaval d'inspection que mène le conseiller et envoyé spécial du ministre de l'Emploi et du Travail, Efraïma Kouakoua. Arrivée, c'est mercredi 18 septembre à Colouésie, dans la province Toulalaba, en provenance de Lubumbashi, le conseiller en charge de l'inspection générale du Travail et le chef de la délégation de la province du Okatanga et Lualaba, Landry Meya a tenu une réunion d'orientation et de mise au point avec les équipes des inspecteurs et contrôleurs du Travail à la direction provinciale du Lualaba, en présence de la directrice provinciale Marie Mougalo Moutéba. Nous sommes en mission de contrôle. Là, nous venons à peine de terminer notre séance de travail. Nous sommes là pour se rassurer que nos lois sont respectées. La directrice provinciale de l'inspection générale du Travail, Provence Toulalaba, qui a salué cette mission de contrôle, a également appelé tous les étrangers, non en règle avec la loi, de se conformer car le contrôle qui a déjà commencé ne parnira personne. Les lois de la République doivent être respectées par tous. Le message à adresser à tous les employeurs qui emploient des étrangers sans carte de travail, nous les demandons de se mettre à note pour éviter les éventuelles sanctions. Suivant la ligne de conduite et la vision édite par son ministre de tutelle, le conseiller en charge de l'inspection générale du Travail, Landry Meya, continue son combat sur terrain contre le hors-la-loi dans le secteur de l'emploi et travail. Avant de s'envoler pour le Lollaba, Landry Meya a tenu également une réunion de travail avec le directeur provincial de l'inspection générale du Travail du Okatanga. Les mêmes instructions ont été données et le ministre réattend le résultat, a conclu le conseiller. Et à Kinshasa, le ministre provincial en charge des transports et mobilité urbaine a effectué une visite sur le terrain, notamment dans les districts de la Tchangou. Explication, Pierre-Homboui Saïdi. Après le rompre un magasin en galimant de l'industrie de la Lukunga, c'est le tour de la Tchangou d'accueillir le ministre provincial des transports et mobilité urbaine Bob Amisoyo Kaloumbila. A 6h du matin du mardi 17 septembre 2024, vers l'entrée du boulevard Kimbouta dans la commune de Njili, le ministre Amisoyo est rendu encore en nom de terrain pour remettre de l'ordre. D'un joli quartier 1 à Massinabitabé, les patrons provincials des transports à Kinshasa a régulé la circulation routière avant de faire quelques observations et rappeler ses instructions données récemment aux agents des transports. Un geste très apprécié par la population de ces coins et les usagers routiers qui ont demandé aux patrons des transports de continuer sur cette lancée. Nous sommes très contents. Nous avons vu le ministre provincial du transport quitter son bureau trop tôt le matin, venir ici sur le terrain pour s'associer à la police des circulations routières, a envie de nous aider. Nous sommes très impressionnés. Nous lui disons merci. Ce sont les autorités pareilles que nous aimons. Aujourd'hui, comment la circulation est fluide. En tout cas, nous, population de Tchangu, lui disons sincèrement merci. Merci également au gouverneur Daniel Bumba pour pareille initiative au sein de ce gouvernement. Rendre fluide la circulation routière, restaurer le civilisme routier et faire respecter les codes de la route, représentant le défi majeur que le ministre Bob Abissoyo Kaloumbila est déterminé à relever avec l'implication de tous. C'est pour bientôt le déploiement des bus des étudiants dénommés Transacademia dans la province du Congo central. Tenez en séjour à Matadi. L'édité générale de cette société a été reçue par le gouverneur de cette province grâce au Kouana. Après le Nord Kivu et la Tchopo, c'est le tour du Congo central d'adhérer au programme de déploiement des bus des étudiants par Transacademia. Le gouverneur de cette province en a manifesté les désirs lors d'en tête-à-tête avec Georges Ongelo, directeur général de cette entreprise de transport en commun des étudiants, qui s'est déplacé à Matadi accompagné des membres de la Coordination nationale des étudiants du Congo. La ville de Matadi, une ville montagneuse, les directeurs généraux des Transacademia comptent y aligner des engins appropriés pour la mobilité des étudiants. Une façon pour lui de rendre palpable la vision du chef de l'État dans la facilitation de la mobilité des étudiants et le développement de l'enseignement supérieur et universitaire dans le Congo central. Nous sommes venus voir l'autorité pour solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial dans le sens d'acquisition d'autres unités de bus pour pouvoir ouvrir l'ensemble de la province. Et ceci, nous avons tenu compte du fait que Matadi est une ville montagneuse et qu'il y a une configuration particulière. Voir dans quelle mesure et quel type de bus on pourrait adapter pour pouvoir répondre à la demande. Très réceptif à la vision de son hôte, le gouverneur de province, Grasse Kouana, promet son accompagnement à Transacademia pour le bien-être des étudiants du Congo central qui attendent l'Airbus. Et à Kinshasa, plusieurs élèves orphelins de Lukunga ont bénéficié des kits scolaires, dont du vice-ministre de la justice, maître Samuel Mbemba Sessich, dans les cadres de la rentrée scolaire édition 2024-2025. Plus de 5000 élèves orphelins de différentes écoles du district de la Lukunga à Kinshasa ont reçu des kits scolaires. Une assistance de maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la justice et contention internationale. C'est une pierre apportée à cet édifice éducatif des enfants en vue de le rassurer. Une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Un échantillon représentatif a été réuni le mercredi 18 septembre 2024 au Carlouka, dans la comité de Ngaiema. Ce geste philanthropique de maître Samuel Mbemba est un appui de taille à la décision prise par le président de la République, Félix Tshisekedi, de son premier mandat de rendre gratuit l'enseignement primaire sur toute l'étendue de la République. Pour les vice-ministres de la justice et contention internationale, l'absence de parents biologiques ne peut en aucun cas empêcher Dieu, véritable père des orphelins et pourvoyeur d'accomplir sa promesse dans leur vie. Je suis accueillie pendant 23 ans. 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 En plus de fournitures scolaires, une enveloppe consistante a été remise à tous ses élèves pour couvrir d'autres besoins. Les réseaux des journalistes amis de l'enfant dénoncent le meurtre de cet écolier de la troisième année primaire qui a été poignardé. Reportage. Les réseaux des journalistes amis de l'enfant RJA à travers sa coordinatrice Bibich Mouika condamnent l'assassinat d'un élève du lycée, Madame de Sévigné, poignardée par son camarade de l'école. Au niveau de chaque école, les responsables des écoles mettent un dispositif sécuritaire. Ils peuvent faire le contrôle de chaque sac chaque matin avant que les enfants n'entrent à l'école et organiser les réunions avec le comité des parents. Que ce comité des parents soit vraiment sévère, que les parents veillent aussi à ce que leurs enfants n'amènent pas n'importe quoi à l'école. Les RJA, ayant pour mission de défendre les droits de l'enfant, sollicitent des autorités des mesures contraignantes pour que pareilles situations ne se reproduisent plus. Les gouvernements et les autorités politiques mettent des dispositifs de sécurité dans toutes les écoles pour éviter ce genre de choses et interdire le port de tous ces objets tranchants au niveau de la famille, que nous puissions veiller sur le comportement de nos enfants, veiller sur ce que les enfants doivent amener à l'école. Les responsables et les parents doivent vraiment être vigilants pour que ce genre d'actes ne se répètent pas. La coordinatrice Bibi Chimouka appelle à la bonne gestion de cette affaire par la justice, tout en soulignant qu'il s'agit des enfants, d'où la délicatesse de ces dossiers. ...visiter la société piscicule Cap Congo. Aux questions de voile, le niveau de production apporte également les soutiens du gouvernement de la République. Cap Congo, une société et une unité de production du poisson frais et bio. Première ferme à Quacol Pilote, créée en RDC depuis 2018, située dans la commune délimitée à Kinshasa, spécialisée dans la reproduction, l'élevage et la commercialisation des tilapias. Cette firme occupe une place de choix dans l'action du ministre de la Pêche et élevage, Jean-Pierre Chimangabuana. Voir pour connaître, comprendre et bien mesurer la capacité de production, c'est cela. L'importance de cette visite d'inspection dans les installations de cette piscicule, qui assure la production et la vente de deux variétés de poissons, à savoir Ngolo poisson chatte et les tilapias. L'intérêt et l'appui du ministre Jean-Pierre Chimanga confirme sa volonté de concrétiser la vision et le désir du président de la République, qui tient à nourrir les Congolais avec du bio, en vue de les mettre à l'abri des produits surgelés, presque impropres à la consommation. Nous sommes venus pour encourager cette histoire, montrer à ces hommes d'affaires que le gouvernement est derrière eux. Si nous avons des productions comme celle-ci, la sécurité alimentaire va être assurée comme le chef de l'État le veut et comme le veut Madame la Présidente avec notre gouvernement. Donc nous sommes venus pour voir de visite ce qui se passe ici. Donc j'aimerais nous dire en bancaire. Ça va nous aider à demander à la population de suivre cet exemple. Avec la surpêche, nos eaux sont dans des sévides et cette expérience est très importante. Donc nous devons la pratiquer. Pour rappel, cette visite de lundi 7 septembre 2024 à la Société Cap Congo intervient après celle effectuée au centre de l'Evnage et Ngoulomo-Seca de Kassamgoulou au Congo central. Améliorer la participation significative des femmes dans le secteur de la sécurité en République démocratique du Congo et bien le sujet de la conférence au débat organisée aujourd'hui à Sultani Hotel. Le rôle de la femme n'est plus à démontrer dans le rétablissement d'une paix durable en République démocratique du Congo. Ces assises de deux jours vont permettre aux participants de proposer des pistes de solutions concrètes sur la représentativité de la femme au niveau des différents services de sécurité. Le général-major Justine Chéchi, commandant corps logistique de FRDC et point focal Jean au ministère de la Défense nationale a partagé son expérience avec l'assistance. Pour Mme Faïda Mouanguiloua du groupe consultatif des femmes sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC, cette conférence débat a pour objectif entre autres. Créer un espace de communication, d'encadrement de mentorat et de partage de meilleures pratiques en vue de l'encouragement et de l'implication des femmes dans les efforts de la réforme. L'intégration de la femme est très indispensable, a indiqué Mme Obianoujou, de la division réforme du secteur de la sécurité de la MONISCO. La dimension genre doit être prise en compte dans les différents services de sécurité. L'importance de la participation des femmes dans le secteur de la sécurité peut vous offrir des approches inigres et innovables pour résoudre les défis de sécurité. Cette conférence débat est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de la MONISCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité et de l'ONU femmes. Les modalités de fixation des frais scolaires 2024-2025, le CIG est au centre des discussions entre les ministres provincials de l'éducation de la ville de Kinshasa et les directeurs des provinces éducationnelles, la capitale. Deux semaines après la rentrée de classe, les directeurs des provinces éducationnelles de Kinshasa et l'exécutif provincial se concertent autour des modalités de frais scolaires à percevoir. C'était pour leur présenter officiellement l'arrêté signé en bonne et due forme fixant le frais de scolarisation 2024-2025. Nous n'avons pas cherché à surcharger les parents et nous voulons ainsi que tous les enfants aujourd'hui profitent de la gratuité de l'enseignement de base aujourd'hui. Et d'ailleurs pour preuve, nous avons même construit d'autres bâtiments et ce n'est pas encore fini. Nous allons encore en construire davantage et ce sera encore pareil pour l'année prochaine. Et c'est à nous maintenant de prendre des précautions par rapport à cela. Et j'ai recommandé à mes provèdes, aux directeurs provinciaux de SIA Télé, de suivre de très près les instructions. Cette réunion étant là, c'est lui qui tombera en dehors des instructions, qui connaîtra des sanctions là-dessus. Cette réunion était une opportunité pour le ministre provincial d'aplanir les divergences autour de ses frais. Question de s'éranger derrière la politique de la gratuité de l'enseignement prônée par les chefs de l'État. D'après le ministre provincial, le taux de fréquentation scolaire cette année est nettement supérieur par rapport à l'année passée. Récompensé pour son engagement et ses loyaux services à la nation, l'édité générale de l'Institut supérieur des statistiques a reçu un diplôme de mérite lui décerné par l'association Congo Émergence Plus. L'international retiendra de vous le mérite d'avoir rehaussé... Garantir la promotion de la jeunesse congolaise pour un Congo fort et prospère à travers une bonne éducation au niveau de la base. Telle est l'essence du trophée professionnel Rémi, au directeur général de l'Institut supérieur des statistiques, le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikaï Mpagna par l'Asbel Congo Émergence Plus, par l'étruchement de son président Jean Delors. Je dirai tout simplement grand merci et je demanderai surtout à la jeunesse congolaise de prendre à cœur leur devenir et de s'occuper essentiellement de leur environnement pour qu'ils puissent rayonner tous les autres environnements qui vivent autour d'eux. Le travail ne vient pas du ciel. Nous essayons de faire quelque chose dans le bon sens. C'est ce qui nous a prévalu d'obtenir ces diplômes et ces trophées aujourd'hui. Nous les faisons non seulement pour nous-mêmes, nous les faisons aussi pour notre pays. Et surtout, quand on regarde, on se plonge dans la vision de notre président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, à travers son gouvernement, on essaie, tant soit paix, de faire le meilleur de nous-mêmes avec le peu de moyens que nous pouvons avoir. Encore une fois, merci. Par ailleurs, le directeur général Jean-Marcel Mbikaï a encouragé cette structure pour la marque de reconnaissance et l'engagement de la promotion de l'éducation. Cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo. Les cérémonies relatives à la clôture de l'année à la collation des grades académiques ont eu lieu à l'Institut supérieur des arts et métiers. Au terme de leur étude à l'Institut supérieur des arts et métiers, ils aiment Kinshasa. Ils sont heureux de leur parcours et l'ont fait savoir. Au comité de gestion, nous vous adressons nos remerciements le plus profonds. Nous vous félicitons de votre désir de pouvoir chaque jour, aussi encore plus haut les drapeaux de notre université. Aux camarades étudiants, travaillés et prennent de la peine, allant de mieux en mieux prouver au monde entier que le métier d'art n'est pas moindre, mais peut-être proposé aujourd'hui comme solution économique pour notre pays. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa reconnaît l'importance que les autorités du pays accordent à l'ISAM. Le message principal que je donne, c'est d'abord celui de remercier le premier citoyen du pays, le président Félix-Antoine Tisekedi, qui, grâce à ses efforts de maintenir la paix dans notre pays, nous a permis de travailler. Et aussi, nous rendons un grand hommage à notre ministre de tutelle. C'est grâce à elle que nous avons pu maintenir cette date du 7 septembre clôturée l'année. Vous avez assisté à la double cérémonie de clôture et de l'ouverture de l'année académique. Il faut vraiment choisir l'ISAM pour la meilleure formation. Ici à l'ISAM, c'est l'excellence, sa rigueur, et tout cela accompagne la formation que nous donnons aux étudiants. Un défilé de mode présentant les talents des étudiants de l'ISAM a clôturé cette célébration des collations des grades académiques. À Colouésie, dans le Lola-Bas, le président de l'Assemblée provinciale l'a assisté à une prière d'intercession. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lola-Bas, Jean-Marie Kasséa Chingambo, a pris part à l'ouverture, tout comme à la clôture de la conférence organisée par l'église de réveil du Congo, avec pour thème « La mort triomphe de tout ». Lors de l'ouverture, l'honorable président a revêtu sa casquette de prédicateurs, développant ainsi le paradoxe entre la richesse de notre pays et la vie des Congolais. L'amour du projet est pratiqué dans beaucoup de pays, et Dieu ne les avalons jamais. Il y a un autre pays qui a un problème. Est-ce que nous nous aimons ? En commençant même temps dans cette vie. L'évêque supérieur de l'église de réveil du Congo a ainsi donné une révélation. Le changement de l'RDC passe par la province du Lola-Bas. Donc la LPD, c'est quoi partir du Lola-Bas ? Sur de la clôture, soit ce mercredi 18 septembre, il a été donné la charge à l'honorable président de remettre les brevets aux différents pasteurs ayant pris part à cette conférence avant qu'ils ne prononcent son manque de clôture. Pour que notre crise change, il faut la convention. Pour que notre pays soit dénuré, j'aimerais donc donc nos cœurs au Seigneur. C'est citoyen, elle s'est créée pour la délivrance. C'est son excellence, c'est le président de la délivre, ma foi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Soyez dans les mondes, la prochaine, c'est demain à 7h avec Gaïta Magalano à la présentation. Merci également à toute l'équipe technique, notamment à Ramadan, à Poki, Jéry, Mawassa, Joël Mpiongounzasi, ainsi qu'Ariban Kumbou. Restez donc avec nous. L'information continue en français, également dans les autres langues de diffusion. Moi, je vous dis merci, à demain. Sous-titrage ST' 501